Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Faux pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Aujourd'hui je vous propose une review de figurines, la deuxième dans le cadre de la rubrique du Petit Collectionneur. Il y a eu Monstar, le méchant emblématique des Silver Rocks et maintenant on s'attaque à Commandant Cobra, le méchant emblématique des G.I. Joe, une figurine produite par le fabricant Super 7. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle donc que cette review va s'articuler sur base des 6 critères qui ont été établis afin de définir la qualité d'une figurine. Ils ont été établis du moins sur la chaîne sur base d'un sondage que j'avais proposé dans différents groupes Facebook et le but était de savoir quel était selon vous le critère le plus important. Pour rappel, les 6 critères sont la beauté de la figurine, sa prise en main, sa stabilité, les bonus et accessoires, le packaging et enfin la ressemblance. La ressemblance, je termine par celui-là pour deux raisons car forcément il faut le faire en off afin que je trouve de bons visuels du visage car la ressemblance se base sur les visages. Enfin le visage, en l'occurrence le casque ici du commandant Cobra puisqu'on ne voit jamais son visage dans la série. Et la deuxième raison c'est que c'est aussi le plus important puisque c'est celui qui a remporté le sondage. Je ne vais pas faire de cote sur 10 à la fin, je ferai un bilan. Pour chaque critère je dirai si selon moi il est positif, neutre ou négatif. Mais il y aura une espèce de pondération plus importante pour la ressemblance qui pourrait départager et ensuite je vous dirai si oui ou non je vous conseille l'achat. Super 7 a pour habitude depuis des années maintenant de produire des figurines dites Ultimate, c'est-à-dire des figurines à l'échelle 1 dixième qui mesurent donc 17 à 18 cm. Donc vous faites faire des fois 10 et vous avez la taille moyenne d'un être humain. Donc ici on est bon. Petite mise en contexte, donc le commandant Cobra est issu de la première vague des figurines G.I. Joe Ultimate, une vague composée de quatre figurines. Ça marche comme avec les Silver Rocks. Donc il y a dans chaque vague deux gentils, deux méchants. A ce jour trois vagues ont été produites ou du moins mise en préco seule la première vague est sortie et encore seulement aux Etats-Unis. Je me suis procuré la figurine auprès de la boutique Big Bad Toy Store, un magasin en ligne américain très très réputé, très connu. Vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous bourlinguez un peu dans le monde des figurines. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. C'est une figurine qui coûte 55 dollars aux Etats-Unis et qui coûtera chez Funky Shop boutique française. 77 euros je pense. Je me corrigerai en off car je n'ai plus sous les yeux l'information. Elle devrait arriver chez Funky Shop logiquement courant du mois de mai je pense. Mais ces temps-ci il vaut mieux ne rien promettre mais voilà comme ça vous avez une petite idée. Donc la vague 1 est sortie début mars et les vagues 2 et 3 devraient suivre dans les mois à venir. En tout cas la vague 2, la vague 3 peut-être plus tard dans l'année. La vague 1 est donc composée bien sûr du Commandant Cobra et du soldat Bat ou B.I.T. Qui n'apparaît que dans la saison 2 de G.I. Joe. Personnellement je trouve ça assez étrange qu'un personnage si peu iconique soit déjà produit. Mais bon apparemment d'après Brian Flynn, le grand patron de Super 7, c'est son personnage préféré donc il s'est fait un petit plaisir. Les deux autres eux sont iconiques. Ce sont des personnages qui appartiennent au camp des G.I. Joe, Duke et Snake Eyes. Je crois que je n'ai pas besoin de vous les présenter. Ou si vous ne connaissez pas bien les G.I. Joe, dites-vous que Duke c'est le héros des débuts car après ça va évoluer. Le héros de la première mini-série qui correspond un peu si vous voulez à une première saison. Et Snake Eyes qui est le personnage le plus culte notamment au regard, enfin ou peut-être même exclusivement au regard de sa figurine Hasbro. Car oui pour rappel les G.I. Joe avant c'était surtout une gamme de figurines très 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 populaire dans les années 80 sinon la plus populaire qui soit. Avec des figurines de 10 cm bien articulées mais qui n'étaient pas raccord, qui ne se voulaient pas raccord au dessin animé. Car elles l'ont précédé, le dessin animé a débarqué en 83, les figurines ont été lancées en 82. Et ici nous avons pour la première fois des figurines de grande taille qui sont donc raccord avec le dessin animé donc de 83. Maintenant Super 7 a déjà lancé un peu avant les Ultimates une gamme qui s'appelle Reaction qui elle aussi est raccord au dessin animé mais dans le format des Hasbro. Je vais bientôt mais d'ici la fin du printemps début de l'été publier une chronique spécifique sur toute cette gamme. Je précise donc que je ne vais pas acquérir toutes les figurines de la gamme. Je vais juste y aller au coup de cœur, essayer de reconstituer plus ou moins les personnages principaux aussi bien du côté des Cobra que des G.I.O. Et avec les trois vagues que Super 7 a donc déjà mis en précommande, j'estime qu'on a déjà de quoi faire pour couvrir ce qui correspond aux deux premières mini-séries de cinq épisodes. Il y avait donc deux MassDevice, je connais les titres anglais pas les titres français désolé. C'est vrai que j'ai regardé la série sur le club Dorothée donc en français forcément mais depuis je n'ai plus trouvé le moyen de les revoir en français. C'est difficile à trouver sur YouTube ou autre. On trouve une chaîne YouTube qui diffuse tous les épisodes en anglais non sous-titré et au niveau DVD ça a été très mal distribué. Il n'y en a eu malheureusement qu'aux USA. Il faut dire que G.I.Joe est une franchise qui a été populaire avec ses joueurs en Europe bien sûr mais au niveau du dessin animé c'est surtout du côté des Américains que ça a proliféré. Ici ça n'est pas resté dans les mémoires comme Dragon Ball par exemple. Donc la série comporte deux mini-séries donc je disais The MassDevice le titre en anglais puis ensuite The Revenge of Cobra. Puis alors il y a The Pyramid of Darkness qui est elle inclue dans la première saison qui en tout fait je crois 55 épisodes. Et là on a un peu tous les personnages iconiques que vous devez connaître ne fût-ce que par les figurines qui sont également très présents dans le comics. Il y a encore une saison 2 sortie par après avec notamment Serpentor, Surgeon Slaughter. Ce sont des personnages encore assez iconiques qui ont marqué la franchise mais presque les seuls. Bref avec les trois premières vagues vous aurez je dirais les personnages les plus iconiques des deux premières mini-séries et de la première saison. Un petit mot brièvement quant à mon rapport au G.I. Joe. Ah bah j'en ai déjà dit un petit peu avant ça et là mais en gros ben voilà c'est en 87 que j'ai découvert la franchise. Je ne sais plus si c'était d'abord via le dessin animé ou via les jouets produits par Hasbro. Ça a été je pense un peu les deux en même temps. A cette époque là aux Etats-Unis ils étaient déjà à la saison 2 mais nous on découvrait seulement le MassDevice et ainsi de suite. C'est une des gammes qui fait ma trinité de mon enfance avec les Tortues Ninja et les Chevaliers Zodiac et ce aussi bien que ce soit vis-à-vis des dessins animés que des jouets. Voilà ce sont les trois grandes franchises qui ont forgé ce que je suis aujourd'hui finalement vis-à-vis de ma passion pour les figurines, vis-à-vis de la chaîne YouTube. Vous l'aurez compris. J'ai collectionné donc la gamme Hasbro jusqu'au milieu des années 90 je pense, jusqu'à mes 12-13 ans. Oui j'étais un peu retardé, j'ai mis du temps à rentrer dans l'adolescence et à lâcher la grappe. Mais il y a eu des intermittences car je vous parlais des Tortues Ninja et des Chevaliers Zodiac et bien pour ma part une gamme en chassait une autre. Quand j'ai découvert les Chevaliers Zodiac c'est devenu la fièvre liée à cette licence là. J'ai un peu laissé tomber les J.J.O. puis les Tortues Ninja ont supplanté les Chevaliers Zodiac et puis les vieilles licences revenaient tour à tour. Mais il faut savoir que vers le milieu des années 90, hormis les toutes dernières vagues, ça devenait difficile de trouver la plupart des J.J.O. dans les commerces. C'est une gamme qui a fini par se ringardiser, comme toute en réalité. Du coup j'écumais pas mal de brocantes, je faisais déjà les petites annonces dans les journaux. Bref, puis je suis vraiment devenu adoeu, j'ai lâché tout le bazar, la plupart de mes jouets ont été malheureusement revendus. Et puis chose intéressante vis-à-vis de la chaîne, j'ai replongé dedans en 2018 vis-à-vis des J.J.O. Je ne sais plus vous dire quel a été l'élément déclencheur spécifiquement. J'ai commencé à essayer de me reforger une collection digne de ce nom. J'avoue que j'ai même fait un peu eBay pour avoir les toutes premières gammes des années 80. Les gammes de 82, 83 et encore 84, je crois, ne sont jamais sorties en Europe. En tout cas pas celles de 82 et 83. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers dioramas. C'est ça que je dis que ça a du sens par rapport à la chaîne puisque, comme vous le savez, c'est une chaîne où je fais pas mal de mises en scène de figurines au sein de dioramas. J'ai même fait des vidéos spécifiques pour présenter mes dioramas. Et le tout premier diorama que j'ai fait de ma vie, c'était il y a donc presque cinq ans. Et c'était donc à l'occasion des J.J.O., donc de ma reconquête de cette gamme. Et bon, là, maintenant, ça s'est calmé. J'ai réacquis une belle petite collection. Et puis donc, par rapport aux Ultimates, j'ai découvert ça l'été dernier, en juillet. À un moment donné, j'ai tapé sur Google Figurine GI Joe moderne ou actuelle pour voir un peu ce qui se faisait. Parce que je savais plus ou moins que Hasbro n'en était pas resté à ses débuts. Ils ont fait des revivals, il y a eu des trucs, voilà. Mais je voulais un peu remettre ça au net. Et puis, je tombe sur cette photo, voilà, Scarlett de la vague 3. Je me dis bordel, j'ai jamais vu Scarlett comme ça, aussi ressemblante au dessin animé, comme je vous disais tout à l'heure. C'est l'intention de base de Super 7, de nous raccrocher vraiment aux cartoons de l'époque. Et j'ai compris qu'ils étaient donc à l'échelle 1 dixième, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça n'était jamais arrivé, ça a été le coup de cœur. Bon, comme je vous l'ai dit pour Monster avec les Silver Oaks, il faut s'avoir mis de patience, c'est pareil. En plus, ça tombe bien car les vagues GI Joe et les vagues Silver Oaks vont aller plus ou moins de pair dans le temps. Elles ont été annoncées en même temps, elles sortent pour l'instant en même temps. Pour conclure, contrairement aux Silver Oaks, j'ai un petit peu roulé ma bosse dans le milieu des GI Joe. Je ne suis pas un expert pour autant, mais je m'y retrouve un peu mieux. Je connais un peu mieux les personnages que je vais chroniquer. Je ne sais pas si je vais chroniquer tous ceux que j'ai acquis de la première vague à part le Bat. Je vais dire le Bat, je ne sais pas comment on le prononce. Donc je précise, moi je prends mon temps pour ouvrir des figurines. Et bien sûr, il va arriver un moment où elles vont débarquer malgré tout en Europe, en France. Elles vont entre guillemets se démocratiser, se banaliser. Et le but de mes reviews, c'est de faire la promo de figurines que vous pourrez acquérir. Je n'aime pas de parler de raretés qui sont introuvables ou alors il faut y mettre un rein sur eBay, non. Mais d'un autre côté, j'ai envie de surfer sur l'actu et ne pas parler de quelque chose qui sera trop réchauffé. Donc voilà, je ne sais pas si je les ferai toutes, mais j'en ferai bien l'une ou l'autre. Voilà, on verra. Maintenant, on va rentrer dans l'analyse des critères et on va commencer par la beauté de la figurine. Et bien, personnellement, je suis tout à fait conquis. Voilà, je vous la montre donc d'un petit peu plus près que tout à l'heure. Bien sûr, tel que je l'ai annoncé pour la ressemblance, au niveau de la tête, bon, il n'y a pas grand chose à redire car il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, c'est un masque sans beaucoup de nuances, un masque fait de métal, je présume, dans l'histoire. Mais sinon, si on regarde le sculpte du corps, alors c'est vrai, on voit les articulations. Personnellement, c'est un compromis pour moi. C'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment dérangé. Il y en a qui préfèrent les statuettes pour cette raison-là. Mais pour ma part, une figurine, ça doit vivre. Si vous suivez ma chaîne, vous le savez, j'aime animer les figurines, leur faire vivre des histoires dans des décors, etc. Donc, pour moi, une figurine, ça doit vivre. Alors, ils adaptent le cartoon, du coup, il n'y a pas beaucoup de détails. Ce n'est pas comme Neka qui rend très bien la matière. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Mais ici, ça adopte un dessin animé. Donc, on est dans des aplats sans beaucoup de nuances. Donc, c'est raccord. D'ailleurs, c'est un très bon plastique. J'entame déjà un peu la mise en main, malgré moi, pendant que je vous parle. Il faut savoir que j'ai un script, mais pour les grandes lignes, j'improvise une bonne partie de ce que je vous dis. Petite précision, j'ai déjà ouvert la figurine pour mon bon plaisir la semaine passée. Je ne la découvre pas en même temps que vous, là maintenant, je vais dire. Car je n'ai pas envie de perdre trop de temps à faire plein de tests. J'aime savoir un peu à l'avance où je mets les pieds dans le cadre de la vidéo. Je sais déjà en gros ce que je vais vous dire quant aux qualités aux défauts de la figurine. Mais voilà. C'est donc dans les grandes lignes, ça s'arrête là. Maintenant, il n'y a pas de drapé, c'est bien ce qui me semblait. Sauf un petit peu sur les côtés. Ici, ils ont fait quelques plis. Alors voilà, il va falloir que j'érige un septième critère puisque je ne chronique pour l'instant que du Super 7 dans mes reviews figurines. Même si j'ai dit dans celle de Monster que le contrôle qualité n'est pas un critère en soi dans le sens où si on est amené en parler, c'est que ça ne va pas. Mais bon, voilà. Ça, c'est vraiment le gros problème de Super 7. C'est vrai que j'étais dans la beauté. Mais voilà, critère bonus peut-être qui viendra à la fin dans le bilan. Et ça, je vous dis déjà, il est dans le rouge. Il ne vérifie rien. Regardez, il y a des tâches dans le dos. Ce n'est pas du design. Ce n'est pas comme ça que le Commandant Cobra est conçu dans le dessin animé. Mais voilà. Je pense que j'en ai repéré ailleurs sur la jambe. Oui, vous voyez. Heureusement, ce n'est pas sur le visage. Car pour moi, le visage reste capital. Puis ici, c'est dans le dos. C'est toujours moins grave que ce qui se passe à l'avant, selon moi. Les articulations, je me perds un peu dans mes explications. Je suis en train de vous dire que j'improvise un petit peu. Oui, pour moi, c'est un compromis. Voilà. Ou alors, on achète des statuettes. Ça permet au moins de... Voilà. Ça permet certains posings. On peut le baisser un peu. Chose qu'on... Ou le mettre en arrière. Voilà. Je suis vraiment sur la prise en main. Mais bon, personnellement, je trouve que la figurine est très belle. De mémoire, elle est très raccord avec le look du personnage dans le dessin animé. Donc, l'intention de base, comme au cinéma, l'intention de base de Super 7 est respectée. Je vous propose donc de passer à la prise en main. Eh bien, on va faire les tests. Tout d'abord, le test de rigidité bras et jambes. On fait un peu l'écart à 90 degrés. Voilà. Petit conseil. Et là, j'en profite pour faire une dédicace à mon ami Mitreiter. Chroniqueur de talent des Mitklaus Senseia. Ou les figurines de The CNS, par exemple, qui sont deux pontes en la matière. C'est un peu eux qui m'ont appris à faire les reviews. Enfin, involontairement. Malgré eux, c'est moi en les regardant. Je me suis inspiré. Donc, clairement, je copie vos techniques. Même si ce ne sont peut-être pas vos techniques. Pour moi, ça vient de vous. Et vous êtes des maîtres dans la matière. Des amis aussi. Confrères et amis. Donc, j'en profite pour vous saluer. Des personnes de talent. De chic type. Désolé, je m'éloigne un peu. Mais voilà, je tiens à le dire. Je n'ai pas pondu ça tout seul. Voilà, je ne sais pas. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui n'appartenaient pas à la Commu Senseia. Et tout cela, c'est le milieu Senseia. Et donc, vous l'avez vu. Parce que je parle, je parle, je fais des dédicaces. Mais... Bah, c'est nickel. Donc, quand vous mettez l'écart... Enfin, pas le grand écart, mais un écart à 90 degrés. Et que les membres ne retombent pas. Et bien, c'est que... C'est que ça se passe bien. C'est bon. C'est suffisamment rigide. Mais vous voyez, je n'ai aucun mal à manipuler la figurine. Hop. La figurine ne fait pas de bruit désagréable. Genre... Ça, ça voudrait dire qu'elle est trop rigide. Mais les membres ne tournent pas tout seuls. C'est un excellent rapport rigidité et souplesse. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Les figurines sont un petit peu chères. Même si c'est du 1 dixième. En France, on se tape pas loin de 80 boules pour avoir un personnage. Maintenant, il y a pas mal de bonus. Je vais vous les montrer. C'est un des critères, comme vous le savez maintenant. Il y a pas mal de bonus qui compense le prix élevé. Et on a un bon plastique. Ça, je pense que je l'ai dit aussi. Mais hormis vous montrer, je ne saurais pas vous faire sentir. Il faudrait que vous en preniez une en main. Mais c'est un vrai plaisir. Tout comme avec Monster. Peut-être encore plus pour cette figurine-ci. Et alors, dans la prise en main, qu'est-ce qu'on a ? On a le changement de tête. Alors, vous allez me dire. Commandant Cobra, si vous connaissez un peu le dessin animé. Bah, pourquoi lui changer des têtes ? C'est vrai, il est toujours casqué. Alors, il n'y a pas de cagoule. Ça, j'y viendrai dans la partie bonus. La fameuse cagoule où on voit ses yeux. Bah non, ça c'est pas... Ils n'en ont pas profité pour la mettre. Mais il y a une tête bonus. Et je n'en connais pas l'utilité. Je l'ai dit, je connais les Jaiju, mais je ne suis pas un expert. Même si ici, je devine en quoi... Pour quelle raison elle est là. Bah voilà, je vous dévoile déjà un bonus. Il n'y a qu'une seule tête bonus. Mais il n'y en aurait même pas du tout. Que pour moi, ce n'est pas un problème. Hormis la tête cagoulée qu'ils auraient dû faire. Mais sinon, bah c'est tout. Voilà, on ne voit pas son visage. Donc les expressions... Sourire, visage hurlant, grinçant, regard de coin... Bah non, tout ça ne peut pas exister avec le Commandant Cobra forcément. Mais je pense que vous l'avez vu, le changement de tête est très facile. Presque trop. Je serais presque tenté de dire que la tête... Non, ça va. Ah là, on entend que ça grince un petit peu. Si ça grince un peu, ce n'est pas grave. Ça veut dire que la rigidité fonctionne. Mais attendez, de mémoire... C'est peut-être l'autre casque. Le casque principal. C'est celui-ci le principal. C'est celui-ci dont je vais me servir pour faire les comparatifs. Voilà. Peut-être que là, c'est un peu trop lax. On a vite fait de faire tourner sa tête pour peu qu'on... Enfin, son casque... Bon, on dit sa tête. Pour peu qu'on y chipote un peu. Mais globalement, une prise en main vraiment excellente. Vous ne risquerez pas de casser sa tête en faisant les changements. Regardez, je le fais avec plaisir, sans sueur. Hop. Bref, prise en main excellente. Nous avons là une très belle figurine. Enfin, de mon point de vue. J'en profite pour vous suggérer de venir me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Que vous l'ayez acquise ou non. Une excellente prise en main. Et la stabilité ? Pour moi, le meilleur moyen de tester la stabilité, c'est d'y aller franco. Vous soulevez la figurine, genre 10 cm de haut. Vous la reposez sans calculer. Vous la relâchez aussitôt, elle doit tenir debout. Si vous la relâchez et qu'elle tombe, c'est soit qu'elle n'a pas une bonne stabilité, soit que vous n'avez pas bien fait attention. Pour moi, pour tester sa stabilité, il faut la mettre plus ou moins au garde à vous. Voilà. Les jambes bien jointes. Les bras le long du corps. Voilà, la figurine dans un posing nul et non avenu. Complètement neutre. Voilà, j'essaye de ma main gauche. Parce que je suis droitier, j'ai peut-être plus d'aisance à la main droite. Mais la figurine est vraiment très stable. On peut passer au point suivant, pardon. C'est nickel. Et voici les nouveaux commandos ninja, redoutables avec leur vraie prise de karaté. Armés jusqu'aux gars, ils sont invincibles. Pour faire face aux Cobra, les ninjas font de multiples prises. Le combat est terrible. Vivez les prochaines missions des GI Joe contre les Cobra. Un combat sans merci. Avec 36, 65, 13, 14, GI Joe. Joue et gagne. Bon, je pense que vous aurez compris qu'on est gâtés. Alors, je vous précise que donc, les mains que je ne vous les ai pas montrées en détail, mais les mains que je lui ai mises lorsque j'ai présenté la figurine au travers de ses critères, c'était les points fermés, tout simplement. Hormis au début, lorsque j'ai parlé de la mise en contexte, etc. Je lui avais mis un posing avec la cape, vous l'avez vu. Là, il avait des mains spécifiques. Il n'y a pas de parité entre les mains. On a à chaque fois des mains de types différents. Sauf pour ces deux-ci, je vais y venir. Voilà, on va énumérer les accessoires un par un. Je ne reviens plus sur la tête bonus, je l'ai mise là pour dire d'être complet. Et donc, je vais essayer de vous les présenter. Je dis bien essayer, car voilà, les épisodes, je ne les gère pas encore très très bien. Je ne saurais pas resituer narrativement chacun des accessoires que l'on voit là. La cape donc. Ça, je crois savoir que ça fera grincer des dents, car beaucoup de gens l'ont déjà dit, quelle que soit la licence, la gamme, qu'ils n'aiment pas les tissus sur des figurines en plastique. Oui, elle est en tissu. Et vous l'aurez compris, vu que je sais la faire tenir toute seule. Il y a des fils de fer incorporés à l'intérieur pour pouvoir l'articuler, lui donner différents types de posing, je vais dire, si on veut donner un effet venteux. Alors, vous avez vu qu'elle tenait sur le personnage tout à l'heure. Est-ce qu'elle tient facilement ? Oui, mais elle tombe facilement aussi. Mais bon. En fait, je pense qu'il y a un système d'aimants. Ici, là où vous voyez les petites boucles dorées. Ça doit être des aimants, car voilà, ça tient tout seul. Et ça, je trouve que c'est génial, car du coup, autant c'est vrai qu'il y a des articulations disgracieuses, on va dire. Bon, moi, elle ne me dérange pas. Mais avec la cape, que dalle. Il n'y a pas de plug avec un trou qui serait lui vraiment discracieux, je trouve, sur les épaules. Non, elle se pose comme ça tranquillement. Et ensuite, voilà, vous pouvez vous amuser à lui donner le look que vous voulez. Bon, je ne vais pas commencer à faire de la narration. Je pense que vous l'avez compris. Et c'est du costaud. J'y ai déjà chipoté pas mal de fois. C'est du bon fil de fer qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Tant qu'on y va précaution... Avec précaution, il n'y aura pas de problème. Donc, très chouette cet accessoire. Je sais que de temps en temps, il met une cape dans les épisodes. Il ne le fait pas souvent, souvent. Si je vous trouve une image, je la mettrai en insert ici pendant que je parle. Voilà, il y a un beau petit trou là à gauche. Maintenant, vous verrez sur la boîte. Super 7 justifie le choix de cette cape. Oui, il la porte. Passons donc à la suite. Alors, ceci, c'est donc un serpent sur une matemonde qui était présent dans l'intro de la review. Un cobra, bien sûr. Avec un très beau sculpte. Je vais rapprocher de la caméra pour que vous voyez bien. Très beau sculpte de ce cobra. Qui est forcément de petite taille. On voit bien ses dents, sa langue, ses plis ou ses rides. Je ne sais pas. Pour une petite figurine d'un articulé. C'est juste un accessoire. Franchement, ça le fait même la matemonde. On reconnaît même certains pays. Enfin, le continent sud-américain, par exemple. Je ne sais plus dans le dessin animé. Je l'avoue, je vous dis, ma mémoire est encore floue. Il faut que je revoie ça encore plus en profondeur. Je n'aurais pas tout revu les 95 épisodes avant que la review ne soit faite. Même la partie off, désolé. Je ne sais plus si c'est un cobra vivant ou si c'est un cobra en plastoc. Que possède le commandant cobra. Mais peu importe, ça le fait. Les jumelles que vous avez vu. Le commandant cobra les portait sous son aisselle. Des jumelles qui l'utilisent pas mal dans les épisodes. Pour observer les assos des G.I. Joe qui débarquent au loin dans le désert. Des trucs comme ça. Avec le fameux logo iconique des cobras. Voilà, comme ça c'est net. Il y a du détail. Super 7 ne se fout pas de nous clairement. Les armes. Voilà, une mitraillette. Très simpliste. Mais en même temps, dans le cartoon c'est comme ça. Il n'y a pas de détail. Voilà, ce serait une arme étirée d'un film, je ne dis pas. Bah non, je n'ai pas le souvenir que le commandant cobra utilise ce genre d'arme. Voilà, il y en a deux autres. Un espèce de pistolet avec le logo cobra. Voilà. Et un autre. Plus simple. Ensuite, cette arme-ci avec un animal dans le viseur. Voilà, comme ça c'est net. Je ne sais plus à quoi ça sert. Mais c'est cool. C'est forcément quelque chose de narratif qui doit apparaître dans un épisode. Une télécommande. Avec une jauge qui va à des couleurs froides aux couleurs chaudes. Rien de spécial donc à l'arrière. Une autre télécommande détecteur, je ne sais pas. De nouveau avec le beau petit logo cobra. Il y a du détail dès qu'ils le peuvent. Ça c'est cool. Et alors son fameux sceptre. Avec de nouveau un très beau sculpte de cobra. Qui est une resucée quasiment de l'autre. Mais bon, peu importe, ce n'est pas grave. C'est comme ça dans le dessin animé. Il l'arbore assez souvent. Ça j'aurais certainement vite fait de retrouver une image d'un cerf à mettre ici à la droite de l'écran. Les paires de mains présents. Et bien à culpa tout à l'heure, lorsque j'ai fait la photo de famille de tous les accessoires réunis. J'avais oublié d'y inclure la main qui tient la matemonde avec le serpent. Alors je vous rappelle donc les paires de mains qui sont pareillées. Il y avait bien sûr les points fermés. Voilà. Que vous avez vu avec le commandant cobra tout le long de la review. Et alors ici des mains à semi ouvertes. Voilà. Les autres n'ont pas d'équivalent. Et il y a donc, comme vous le voyez, un peu plus de mains droites que de mains gauche. Donc nous avons celle-ci. Ça c'est dommage qu'il n'ait pas fait l'équivalent pour qu'il puisse porter le globe avec les deux mains. Il y a donc un plug, comme vous voyez, pour insérer le serpent. Voilà. Il faut bien regarder la forme. Puisque ce n'est pas un plug purement rond. Et c'est pas facile. C'est vrai que dans la prise en main j'aurais pu tacler ça. Mais... Pardon, je ne suis pas bien face caméra. Voilà. Il ne faut pas hésiter à pousser, à forcer un peu pour que ça s'enfonce. Mais bon voilà, la prise en main est tellement excellente globalement que j'allais pas chipoter sur des détails. Et alors la main pour porter le sceptre. Voilà. Soit ça rentre sans difficulté. Il faut à peine forcer. Ça résiste juste ce qu'il faut. Voilà. Et j'y pense. Dans la prise en main j'avais oublié. Mais les mains s'enlèvent et se mettent facilement. Comme la tête. Voilà. C'est pareil pour les autres. Ensuite nous avons... Elles ne sont pas pareillées. Bah vous le voyez bien. Une main qui pourrait saisir une arme certainement. C'est vrai que je n'ai pas essayé. Mais je pense que voilà. C'est ça. C'est très certainement conçu pour tenir cette arme-ci. Et celle-ci qui doit certainement tenir des armes plus petites. J'avoue que je n'ai pas fait tous les tests. Tous les posings pour mon plaisir. Mais voilà c'est ça. Ensuite des mains d'expression. Une main grande ouverte. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait la gauche. Mais ce n'est pas grave. On est déjà tellement gâtés. Et alors le doigt accusateur. Tous les méchants y ont droit. On est tellement gâtés en accessoires. Même si je n'en connais pas la provenance de tous. Que je veux dire que oui. Les bonus et accessoires. C'est un oui. Il y a un manquement. Il y a une autre tête dont on aurait pu se passer. C'est vrai. Mais bon. Rien que pour le globe avec le serpent. La cape. Ca fait penser. Ca fait pencher pardon. La balance. En faveur du positif. Venons-en. Au packaging. Et bien comme pour Monster. Super 7 nous fournit ce qu'on appelle la boîte brune. Qui est une boîte en carton. Qui est la boîte de la boîte. Donc c'est du bonus de bonus. Voilà les mentions légales à l'arrière. Sinon. Aucun design. C'est tout à fait fonctionnel. Et bien sûr la boîte à proprement parler. La voici. Et je trouve qu'elle en jette. J'aime bien le côté métallique. Rouillé. Qu'ils ont voulu donner. Sur le design. Avec le beau logo Cobra. Ici. Il est indiqué. Cobra Commander. Donc son nom en anglais. Enemy Leader. Le chef des méchants. Sur les côtés. Nous avons ceci. Avec des inscriptions. Qui correspondent à des codes. Je ne sais plus trop. De nouveau. Ce qu'ils indiquent. Même type de l'autre côté. Et à l'arrière. Le logo de G.I. Joe. Puisque le nom de la série. N'en déplaise à ce cher Commander Cobra. C'est G.I. Joe. Et en fait. C'est une boîte couvercle. Qui dévoile. Oui. Normalement. Il y a les blisters à l'intérieur. Mais comme vous avez vu. J'ai déjà déballé tous les accessoires. Pour vous les présenter. Sinon. Voilà. Quand on ouvre le couvercle. On voit donc. La figurine dans le blister. Avec tous les accessoires. A l'intérieur ici. Et alors. Ce qui est. Tout particulièrement cool. C'est qu'à l'instar. De ce que faisait Hasbro. Sur ses propres boîtes. Qui était d'un tout autre style. Mais on a. Une fiche personnage. Ici à l'arrière. Avec un petit descriptif. Du personnage. Sa carte d'identité. En quelque sorte. Et en plus. On a l'impression d'avoir. Enfin. On a pas l'impression. On a comme un grand tableau de bord. Tel qu'on en voit souvent. Dans. Dans les. Dans les épisodes. Les. Les cobras sont souvent reclus. Dans des. Des espèces de. Bunkers géants. Enfin. Ou de bases. Ça dépend un peu d'un épisode à l'autre. Avec plein d'ordinateurs. Avec plein de touches. Des tours de contrôle. Des radars. Des cartes du monde. Et tout ce que vous voulez. Et là. Regardez. Il y a du détail. C'est. C'est un objet en soi. Je sens que je vais le scanner. Et je vais. Je vais taper ça dans mes dioramas. Mais ça. C'est vachement cool. Et à l'arrière du. Du blister. Vous avez donc. Je vais pas appeler ça. Un diorama. C'est. Neukia fait ce genre de truc là aussi. C'est. Ça tient debout. Tout seul. Comme un grand. C'est pur carton. Il n'y a rien à l'arrière. Voilà. Un petit décor d'une explosion. C'est un peu les décors. Génériques. Qu'ils fournissent. Avec toutes les figurines. De la gamme ultimate. D'ailleurs. Sur les photos de présentation. On voit toujours les figurines devant. Voilà. Pour ceux qui ne font pas de diorama. Mais qui veulent exposer leurs figurines en vitrine. Ils peuvent toujours remettre ça par derrière. Bon. A priori. Je dois faire tenir la figurine. A l'intérieur. Bon. Là. Elle est moins stable. Car. Elle est sur un carton qui gondole un petit peu. Désolé. J'ai fait une coupe. Mais. En réalité. Je suis physiquement assez loin. J'avais pas le bras assez long. Donc. Voilà. J'ai redisposé la figurine dedans. Au niveau du packaging. C'est entièrement réussi. Selon moi. Mais. Pour l'instant. C'est un sans faute. Même si j'y viendrai dans le bilan. Il y a parfois deux trois petites nuances. Tout n'est pas parfait à 100%. Si je devais mettre des cotes sur 10. Je mettrais pas 10 sur 10 à tout. Mais. Tout est au moins. Allez. A du 8 si vous voulez. Tout est vraiment. Fort réussi. Le comparatif des visages. Et puis le bilan. Rentrons à présent dans la séquence majeure de la review. Le comparatif. Je vais commencer par le casque bonus. Avant de venir au principal. Et. La réflexion. Que j'ai envie de faire. C'est que. Il est probablement. Inspiré du comics. Voilà. J'ai trouvé une image. D'un des chapitres. Où là. On voit qu'il n'y a pas cette bande grise. Métallisée. Mais ça peut être aussi inspiré. Tout simplement. De la figurine de 82. Produite par Hasbro. Où là non plus. Cette bande n'apparaît pas. Voilà. C'était la petite remarque. Que j'avais envie de faire. Maintenant. Je ne vais pas m'attarder dessus. Puisque malgré tout. Ici. Nous avons le commandant Cobra. Du dessin animé. Donc. S'il y a des problèmes de raccord. Quant au design du casque. On ne peut pas en blâmer. Super 7. J'ai plutôt l'impression. Qu'ils ont mis ça. Comme un bonus. Tout à fait accessoire. Juste pour faire plaisir. Aux puristes du comics. Ou. Ceux qui aiment se rappeler. Aux bons souvenirs. Des figurines Hasbro. Venons-en à présent. Au casque principal. Je tiens à signaler. Que. J'ai pris. Pour support visuel. Directement. Des captures d'écran. Issues du dessin animé. Tout spécifiquement. Des deux premières mini-séries. Donc. The Mass Device. Et The Revenge of Cobra. Pour le reste. Comme je l'ai dit. Je pense plutôt dans la review. Il y a 95 épisodes en tout. Non. Je ne me suis pas refarci. Tous les épisodes. Plan par plan. Pour détecter chaque détail. Le premier point. Sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention. C'est. La ligne noire. Qui sépare de façon. Parfaitement symétrique. La visière du casque du commandant Cobra. Dans le dessin animé. Il ne faut pas être très observateur. Pour constater qu'elle est absente. Du casque de la figurine. Et ça. C'est un effet de style certainement. Contrairement. Au reste. Des traces noires. Qu'on voit la plupart du temps. Mais qui elles varient. Selon les plans. Donc là. Probablement. Même certainement. Ce sont des ombrages. Donc ici. Bien sûr. Super 7 a eu raison. De ne pas en tenir compte. Autre réflexion. Je trouve que le casque. Est un petit peu trop. Allongé. Et peut-être pas assez anguleux. Mais là. Pour le côté anguleux. On remarquera. Que ça dépend un peu. Encore une fois. Des plans dans le dessin animé. Donc je peux laisser passer. Autre faux raccord. Que j'ai repéré. Mais qui est discutable. Car il ne vaut que pour. La première mini série. Mass Device. C'est que le cou. Doit être bleu. Et non. Gris métallisé. Tel que la visière du casque. Mais c'est corrigé. A partir de. La deuxième mini série. Oula. C'est bon. Le cou. Devient bel et bien. Gris métallisé. Mais alors. Vous remarquerez. Que les petits médaillons. Devraient être rouges. Or. Ils sont. Gris métallisés. Là par contre. C'est raccord avec son look. Dans The Mass Device. J'ai vérifié également. Un petit peu. Dans la première partie. De la saison 1. Qui est de nouveau. Une mini série. Qui s'appelle. The Pyramid of Darkness. Et là. Les médaillons. Ont tout bonnement. Disparu. Donc cette configuration. De commandant Cobra. Avec donc. Médaillons. Gris. Et coups gris. Je n'en ai pas trouvé. Je l'avais dit. Dans la première partie. Que je ferai tout de même. Des recherches. Vis-à-vis des accessoires. Et là. Le butin. Est vraiment très maigre. J'ai juste trouvé. Deux éléments. Un. On le voit avec le sceptre. Et donc la cape. Voilà. Ça c'est. C'est issu de Thomas Device. Dans le cinquième épisode. Tout précisément. On le voit arborer. Cette cape rose. Et donc. Le sceptre. Qui revient lui. Assez souvent. C'est pas trop compliqué. De le trouver. Mais pour ce qui est. Des armes à feu. Des détecteurs. Des détonateurs. Etc. Je n'ai pas retrouvé les références. Mais nul doute. Qu'elles doivent se trouver. Quelque part. Dans les épisodes. Probablement. Dans la saison 1. Je présume. Il y a 55 épisodes. Dans la saison 1. Je pense que c'est là. Qu'il faudrait aller chercher. Donc. Je ne saurais pas aller plus loin. De ce point de vue là. J'en suis désolé. Voyons à présent. Un comparatif. De l'ensemble. De la silhouette. Du corps. Car finalement. Ça joue aussi. Et je dirais qu'on est plutôt dans le bon. Vous noterez. C'est vrai. Que sur cette photo. Les chaussures ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas totalement noires. Mais je pense que c'est une erreur de colorisation. Car j'ai vérifié à d'autres endroits. Dans le dessin animé. Et par exemple. Ici. Une capture d'écran. Où on voit que les souliers sont bel et bien noirs. Donc. Là-dessus. Je n'insisterai pas. Par contre. On le voit. Le logo. Doit être plus grand. Quant à la cape. Je dirais que ça fonctionne. Sauf pour les épaules. Ou elles devraient descendre plus bas. Mais bon. Ici. C'est un système aimanté. Qui n'a pas dû être facile à mettre au point. Donc. Je vais pardonner. Pour le coup. Mon sentiment global. Et que. Donc. La silhouette. Le sculpte des vêtements. Est plutôt fidèle. C'est assez bien reproduit. Avant de passer au bilan. Et bien. Je dois donner mon avis général. Sur. Le capital ressemblance. Je vous avoue. Que. J'ai envie de dire que oui. Mais. Je vais dire mitigé. Voilà. Il y a quand même quelques petites choses. Qui ne vont pas. Et bien sûr. Je ne me limite pas qu'aux casques. C'est vrai qu'en général. Quand on a des visages. Je m'en tiens ça. Mais ici. Je suis allé un peu plus loin. J'ai décidé de comparer un petit peu. Le look global. Je suis d'autant plus sévère. Avec commandant Cobra. Que. Il y avait quand même pas grand chose à faire. Il n'avait qu'un casque. A reproduire. C'est quand même plus facile. Qu'un visage. Il y a donc cette absence de ligne noire. Au milieu de la visière. Qui fait défaut. Du coup. Voilà. Je serai plus sévère. Et je dirais que c'est mitigé. Mais pas de soucis. Vous allez voir. Le bilan est quand même relativement positif. Dans l'ensemble. Même si la ressemblance a une grosse pondération. C'est une très belle figurine. Donc la beauté. Ok. La prise en main est excellente. Alors. C'est vrai que l'accessoire du globe avec le serpent. N'est pas des plus faciles à enfoncer dans la main. Mais bon. Tout de même. Ça se fait sans risquer de casser la figurine. La stabilité est remarquable. Au niveau bonus. Je suis mitigé. Je sais je suis difficile. On est gâté. Mais rien qu'à cause de la mesquinerie de Super 7. De nous priver de cette tête cagoulée. Et bien. J'ai envie de tacler. Juste pour l'intention. On sait très bien qu'ils vont vouloir nous refourguer une nouvelle figurine au même prix. Quelques temps plus tard. Juste pour nous vendre cette cagoule. Rien que pour ça. J'ai envie de dire que c'est mitigé. Mais. C'est un espèce de jaune verdâtre. Car on est globalement gâté. Le packaging. Génial. Ça devrait être plus vert que jaune. Mais bon. Ici y'avait pas grand chose à faire. Et ils n'ont pas été foutus entre guillemets. De le faire à fond. Donc je mettrais jaune. Mais bon. De nouveau. C'est un jaune qui tend un petit peu plus vers le vert. Si vous voulez. Si je devais donner une cote. Je dirais peut-être 6 sur 10. Mais j'estime que pour une figurine de ce prix. Un 6 sur 10. Et une figurine de cette valeur globalement. Bah. C'est un peu. Un peu juste. D'où le sentiment mitigé. Bon. Je vais pas mettre de cote globale. Mais mon sentiment est que. C'est quand même une figurine. Tout à fait réussie. Je vous avoue que. Mon sentiment global. En faisant fi des critères. Au niveau plaisir pur. Bah. Je suis. Je suis enchanté. Et même maintenant que j'ai découvert les 2-3 petites failles. Au niveau ressemblance. Ça ne gâchera pas mon plaisir. Donc mon conseil d'achat. C'est un grand oui. Je pinaille. Je sais. Je suis pointilleux dans les comparatifs. Je ne veux rien laisser passer. Sans quoi je pense que ça vaut pas la peine de faire une review. Mais je n'ai pas peur de vous dire que pour moi. Même si je mets un point dans le jaune. Ça veut pas dire que c'est grave. Et que ça gâche toute la figurine. Donc pour moi. Allez-y. Très curieux de voir par la suite. Ce que vont donner Snake Eyes Duke. Et aussi les autres. Qui suivront dans les vagues à venir. En attendant. Dites moi donc dans les commentaires. Quel est votre ressenti. Que vous ayez le commandant Cobra. Ou non. Et je vous remercie bien sûr. D'avoir regardé cette review. Au plaisir d'échanger avec vous. Et donc la prochaine vidéo à sortir. Je ne saurais pas vous dire. Car en réalité. J'enregistre mes vidéos. Mes reviews pardon. De façon plus ou moins spontanée. Impromptue. Tout se fait sur quelques jours. Mais j'ai déjà pré-programmé sur ma chaîne. D'autres vidéos qui ont été faites avant. Et qui sortiront donc peut-être après. Je ne sais pas. Mais il y a du contenu toutes les semaines. Pour l'instant. La prochaine review devrait être. De nouveau un Silver Oaks. Ce sera Steel Wheel. Je dis peut-être. Car je ne sais pas. Si je vais avoir le temps de la faire. Mais s'il y en a une. Prochainement. Ce sera celle-là. De nouveau. Produite par Super 7. Et après alors. On reviendrait sur G.I. Joe. Avec je pense Snake Eyes. Mais ce ne sont pas des promesses. Voilà. Ce sont juste des projections. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Quoi qu'il arrive les amis. Ciao.